La Turquie est sur les dents. Plusieurs dizaines de ses ressortissants sont retenus en otages dans le nord de l'Irak par des djihadistes de l'Etat islamique en Irak et au Levant. Ces derniers ont investi le consulat turc de Mossoul, ville conquise mardi. Parmi les 49 otages figurent le consul, des membres des forces spéciales ainsi que trois enfants. Une réunion de crise a immédiatement été organisée par le premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan. La Turquie a également rencontré ses partenaires de l'OTAN. Actuellement, notre priorité est de ramener notre personnel et leur famille en Turquie sain et sauf, a réagi le chef de la diplomatie turque, Ahmed Davutoglu, depuis New York. Ceux qui mettent en danger la vie de nos ressortissants, que ce soit en Syrie, en Irak ou n'importe où dans le monde, feront l'objet de représailles. Personne ne devrait essayer de mettre à l'épreuve la détermination et les capacités de la Turquie. Outre ces 49 otages, les djihadistes détiennent également, depuis mardi, 31 chauffeurs de poids lourds venus de Turquie pour ravitailler en diesel une centrale électrique.